Marie-Josée, alors aujourd'hui je vais vous poser des questions afin d'en savoir un peu plus sur vous, sur vos apparitions et les voix surnaturelles que vous avez pu entendre au cours de votre vie. Donc, quelle a été votre première voix surnaturelle ? Alors, on va essayer d'expliquer un peu rapidement. La première fois, en 1998, que j'ai entendu la petite voix dans mon oreille, sans m'y attendre, j'étais en train de me faire des reproches à voix haute, toute seule, et j'ai reçu, il est sorti de la petite image que j'avais de Sainte-Thérèse de Lisieux, sa douce voix qui est venue à mon oreille, et qui m'a dit « Marie-Josée, allons-je, tombe-toi en forme de croix, habite-toi en noir », et qui m'a ensuite murmuré à l'oreille « Jésus est notre seule famille, notre sainte sainte. » Je l'ai de suite exaucé, mais ça a été troublant pour moi parce que je me suis posé bien des questions depuis. Et au fil des jours, bien sûr, je n'ai pas pu tout à fait exaucer, ce qu'elle m'a dit, étant donné que c'était assez difficile, c'était quand même une voix surnaturelle de Sainte-Thérèse. Mais à partir de 4-5 ans, quand il est sorti le livre « L'histoire d'une langue de Sainte-Thérèse », j'ai compris ce qu'elle voulait me dire, et j'ai compris enfin que Jésus-Christ était notre sainte patrie, était notre sainte femme. Du coup, j'ai exploité mon travail, mon don de tarologue et de magnétiteuse, ce qui est un don, tout en suivant bien sûr les prières, et en étudiant toujours, parce que j'étudie les plantes, etc., et toujours ce qui est surnaturelle, parce que ça continue, bien sûr. Donc du coup, cela a été peut-être, enfin moi je pense que ça m'aurait choquée, et je pense que ça vous a choquée, cette version naturelle. Quelle a été votre réaction immédiate ? Ma réaction, c'était le doute, et évidemment c'est une chose que l'on va faire, mais c'était le doute, juste à ce que sorte le livre « L'histoire d'une langue », c'était le doute. J'ai quand même mis en pratique ce qu'elle m'a demandé, ce n'était pas facile de comprendre, mais à présent j'ai tout à fait compris, je suis ce qu'elle m'a dit, et je continue à pratiquer ce qu'elle m'a dit, à savoir que Jésus est notre Seigneur Patrice, et qu'il est important de le compter dans notre vie et de le prier. Sans lui, on ne peut rien faire, rien, ni guérir d'ailleurs. D'accord. Au 6 années, avez-vous eu d'autres voies surnaturelles, ou même avoir des apparitions ? Alors, au fil des autres années, bien sûr, jusqu'à maintenant, je suis partie à l'étranger, j'ai vu des démons en voie, j'ai pu les chasser, avec la puissance de la gloire de Dieu, j'ai aussi entendu des voix nouveaux à l'étranger, j'ai vu des petites filles à travers une sorte en voie, j'ai entendu des petits anges, j'ai entendu des... enfin, etc., etc. Et j'ai dit que ce n'est pas fini, et puis il y a les songes, il y a les rêves spéronitoires, il y a les sensations, et tout fait partie de la prière en Jésus-Christ, et par Sainte-Thérèse de l'enfant Jésus. D'accord. Donc cela a donc eu un impact sur votre vie, je pense, surtout c'est la voie de Sainte-Thérèse qui a été le commencement un peu de tout ça. Voilà le début, et du coup, après ma retraite d'aide à Sainte-Thérèse auprès des personnes âgées samedi, j'ai commencé à faire mon travail de tarologue. Je dis bien tarologue parce que ça n'a rien à voir avec la voyance, ce qui est une sensation, avec l'au-delà, avec les énergies cosmiques, et aussi le magnétisme qui est un don, donc qui n'est pas... qui est un don en soi. Ensuite, j'ai mis l'image de... qui est une vraie peinture de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une apparition qui a eu lieu dans une église au Portugal par Sœur Faustine. Sœur Faustine était une jeune sœur qui priait à l'église et qui a eu très peur aussi à l'apparition. Mais il a parlé de foi à notre Seigneur. Il a dit, puisqu'il n'y a pas de photographe, va chercher un peintre. Du coup, et le peintre va peindre exactement comme tu me vois. Il faudra inscrire dessus Jésus, j'ai confiance en toi. De ce fin, Sœur Faustine a fait exaucer ce que Jésus disait. Et on peut dire que c'est sacrément une image authentique de notre Seigneur Jésus. Et je le conseille à tout le monde dans chaque maison. D'accord. C'est une bonne protection. C'est très positif. D'accord. Alors, donc, pour ceux qui sont curieux de savoir un peu tout sur votre métier de tarologue et de magnétiseuse, voilà, donc c'est votre lieu de travail en fait. C'est ma petite entreprise. Je suis entrepreneur, auto-entrepreneur. Mais j'espère que le Seigneur Jésus Christ m'amènera loin pour soigner les gens, pour découvrir les grandes maladies et pour donner des bons conseils au niveau des plantes et dans les situations pas évidentes dans notre vie en ce moment. Par la voix de notre Seigneur Jésus Christ est sainte et révélifiée. Donc, voilà, moi, en tout cas, je vous souhaite tout le bonheur du monde et je vous laisse. Amen. Merci. Merci, au revoir. Namasté.